... Dans quel pétrin je me suis encore fourré... Assez ! Arrêtez-vous ! Fuir ne vous mènerait à rien, Monsieur Phoenix Wright ! Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je ne peux pas vous laisser continuer ainsi. Mais je ne suis qu'un petit avocat de la Défense ! Silence ! Vous ne méritez plus le nom d'avocat ! Ben... 8 septembre, 9h08, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Quel cauchemar ! Et je parie que c'était à cause de cette sonnerie. De toute façon, ce n'est pas une bonne idée de somme d'aller avoir un procès. ... Tiens ! On a raccroché ! Bien... Je l'ai enfin trouvée... Il s'en est fallu de peu ! Ça m'ennuie de faire ça ! Je n'ai rien contre toi, personnellement, Monsieur l'Avocat. Quelques minutes plus tard, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. ... Oh, mon crâne ! J'ai comme un égé bourdonnement. Et d'où vient cette espèce... ...de brune ? Bonjour ! Ah ! Bonjour ! Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas ? Vous n'avez pas l'air bien ! Le matin, tout le monde devrait être en pleine forme ! Allez, un peu d'énergie ! Euh... Vous pourriez pas tempérer votre ferie ? J'ai plutôt mal au crâne... Reçu ! Euh... J'ai fait quelque chose de mal ? Hein ? Comment ça ? Euh... Attendez... Vous êtes bien de la police, non ? Je croyais que j'avais fait quelque chose de mal... Mais... Mais de quoi parlez-vous ? C'est moi qui ai un problème ! Hein ? Quoi ? Je sais que je peux compter sur vous pour me sauver la vie, monsieur Phoenix Wright ! Vous... sauvez... la vie ? Mais vous me l'avez promis ! Vous m'aviez dit que vous pourriez mon innocence ! V... votre innocence ? Quand tous les autres avocats m'avaient fermé la porte au nez et que j'avais perdu espoir... Vous m'avez dit, faites-moi confiance ! Vous, le seul, l'unique, Phoenix Wright ! J'étais tellement ému, monsieur Phoenix Wright ! J'en ai pleuré ! Jamais je n'oublierai ce que vous faites pour moi ! Jamais ! Mais... tout sort cette fille ! Vous savez, j'adore vous voir plaider ! Et je suis toujours de votre côté ! Quand je ne suis pas en service, je viens ici et... Mais... qu'est-ce qu'il y a ? Vous m'avez l'air tout drôle ! Et vous arrêtez pas de me fixer ! Ça m'ennerveuse, monsieur Wright ! Oh, excusez-moi... J'hésite à te demander, mais... Tant pis, je me lance ! Bon, ça peut paraître... Bon, ça peut paraître bizarre, mais... Qui êtes-vous ? Quoi ? Monsieur Wright ! Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Vous savez bien que je suis verbe de peur à l'été de mon procès ! C'est immonde, ce que vous me faites là ! Non, je veux dire, je me suis mal exprimé ! Vous traitez tous vos clients comme ça, monsieur Wright ? C'est incroyable ! Attendez, je crois que vous vous trompez de personne ! Je... Oui, je crois ! Je m'appelle... Mais au fait... Qui suis-je ? J'ai un trou de mémoire ? La séance est sur le point de commencer ! L'accusé et son avocat sont priés de se rendre en salle d'audience immédiatement ! Mon procès va commencer ! Je compte sur vous, d'accord ? Je dois être amnésique... Voyons... Quel morceau je peux recoller ? Hmm... Notre conversation semble indiquer que je suis avocat de la défense ! Quant à cette fille... J'ai dû lui promettre de l'innocenté ! Mais où avais-je la tête pour faire une telle promesse ? Euh... Au secours ! Pincez-moi ! Dites-moi que je fais un cauchemar ! Quelque chose me dit que je vais pas me réveiller de celui-là ! Je déclare ouverte la séance du procès de mademoiselle Maggie Loiseau ! L'accusation est prête, votre honneur ! Qu'y a-t-il, monsieur Wright ? Euh... Que... Ah, c'est à moi de vous parler ! Voyez-vous un autre avocat de la défense dans cette salle ? Je... Euh... Bah... Alors... Êtes-vous prêt ? Euh... J'ai sans doute intérêt à dire oui pour cette promesse... Êtes-vous prêt, monsieur Wright ? Euh... Prêt, votre honneur ! Pff... Attends... Ça s'allait dépendre de moi... Mes roules se conduire de manière responsable... En fait, voyez-vous votre honneur, ma mémoire... Euh... Comment dire... La cour n'a pas le temps d'écouter vos excuses ! Comme l'accusé est un membre de la police, ce procès est très médiatisé ! Il nous faudra donc faire juste et vite ! Je répète ce que je vous ai déjà dit, et ne venez pas me dire que vous avez oublié ! Euh... Si vous saviez... Monsieur Boulet, veuillez faire votre déclaration à la cour. Euh... Oui, votre honneur. Euh... Vous savez que l'accusé est si prétente est l'auteur présumé de l'assassinat de son amant. Un amant qui, dont je le précisais, était lui aussi un officier de police. Un policier ? Mais vous lui avez fait quoi ? Mais... C'est pas moi ! Et en plus, Dustin et moi, nous n'y sommes pas vraiment amants. Euh... Quoi qu'il en soit, l'accusation sera en mesure de prouver que l'accusé est bien la coupable. Ah, très bien. Monsieur Boulet, vous pouvez appeler votre premier témoin. Héhéhéhé, Monsieur Wright, ça fait un bail que son ne s'est pas vu. On va voir si vous êtes amélioré avec l'âge. Et cette fois, pas de pitié, mon jeune ami. Euh... Ok... Vous êtes ? J'appelle... J'appelle à la barre... L'officier de police chargé de l'enquête, Monsieur Dictective. C'est parti ! Je compte sur vous, Monsieur Wright. Euh... C'est sans issue, la fin est proche. Témoin, veuillez donner à la cour votre nom et votre profession. Euh... Je m'appelle Dictective, Monsieur le Juge. Euh... Je suis l'inspecteur chargé de tricine au commissariat. Euh... Vous n'avez pas l'air à votre aise, inspecteur. Euh... C'est que vous savez, l'accusé fait partie de mon équipe. C'est votre supérieur ? Oui, Monsieur Wright. Dès mes débuts, il m'a pris sous son aile. C'est un type fantastique. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi. Ok, du calme, je crois. Euh... Inspecteur Tective, euh... Pourrez-vous nous décrire le meurtre en détail ? Euh... Oui, Monsieur. Le meurtre s'est déroulé dans le... Parc à l'anglaise. Près du commissariat central. La victime est l'un des policiers du quartier, Dustin Prince. On l'a poussé du haut de la plateforme surélevée où se trouvent les bancs. Il s'est écrasé en tombant et il s'est cassé le cou. Euh... Vous trouverez tous les détails dans le rapport qui vous a été distribué hier. Oh oui. Le rapport d'autopsie, n'est-ce pas ? Mais... Je me rappelle pas avoir reçu une copie. Tout semble parfaitement en ordre. Il semblerait que nous ayons des éléments extrêmement précis sur l'ordre du décès. Euh... Sous le choc, euh... L'amont de la victime s'est arrêté, Monsieur le juge. Et les résultats de l'autopsie confirment l'ordre du décès. Si vous me le permettez, votre honneur, l'accusation aimerait présenter cette photographie comme pièce à conviction. Euh... Très bien. Très bien. La cour accepte cette pièce et l'ajoute au dossier. Photo du crime numéro 1, ajoutez au dossier. La victime a chuté d'une plateforme. Bien. Hier... Lors de l'enquête préliminaire, vous avez attiré notre attention sur une pièce à conviction très importante. Euh... Oui, votre honneur. Euh... Oui, Monsieur le juge. Euh... Oui, euh... Bon. Monsieur Wright, vous êtes sûr que vous êtes avec nous ? Une pièce à conviction primordiale a été trouvée sous le corps de la victime. Tiens donc. Mais vous avez perdu la tête ? Hein ? Et bah... C'est le trac, c'est tout. Accordez-moi un instant. Quoi ? Monsieur Wright ! Jamais je n'aurais cru que vous manquiez à ce point de professionnalisme. Bon, d'accord. Je vais vous aider à vous en sortir. Pour commencer, jetez donc un coup d'œil au dossier de l'affaire. Le dossier de l'affaire ? Oui ! Vous y trouverez des infos sur les divers éléments de l'enquête. Vous pouvez consulter le dossier en appuyant sur le bouton R. Ou dans R, hein ? Vous avez vraiment l'air de vous y connaître, vous. Alors, badge d'avocat. Il indique que... Ce badge est crucial, il indique que je suis après la défense. Téléphone portable. Je l'ai trouvé dans ma poche, mais je ne sais pas pourquoi ni comment il a atterri là. Le rapport d'autopsie de Dustin. Heure du décès, 18h28, le 609. Causes, contusions et fractures du cou. Ouais, parce qu'il est tombé. Lunettes, trouvées sous le corps de la victime. Éclate verre de myope trouvée tout près. Et photo du crime numéro 1. La victime a chuté d'une plateforme et on le voit qui s'est cassé la gueule. À côté d'une cabine téléphonique. Ok. J'ai raté ma vocation, n'est-ce pas ? J'aurais pu être membre du barreau. Monsieur Wright. Oui, votre honneur. La cour est en session. Épargnez-nous vos petites discussions. Désolé, votre honneur. Je ferais bien examiner le dossier de l'affaire à la recherche d'indices. C'était quoi déjà, le bouton R ? Bon, monsieur Wright, jetons un coup d'œil à vos notes maintenant. Quelle pièce à conviction a-t-on trouvé sous le corps de la victime ? Les lunettes. C'est simple votre honneur. Une paire de lunettes cassées. C'est exact. Au moment de l'agression, la victime s'est saisie des lunettes de son assassin. Et ne les a pas lâchées durant sa chute. Quoi ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Euh, c'est lunettes, celles que vous portez. Oui, c'est ma paire de rechange. Les lunettes trouvées sur les E du crime ne sont pas à moi, je le jure. Vous en êtes sûr ? Je vous assure que c'est une coïncidence si le même jour j'ai marché sur les miennes. Une coïncidence, dit-elle. Votre honneur. J'ai une autre pièce à conviction à vous présenter. Ah bon ? Vous avez autre chose ? Je pense que cet élément sera décisif. Très bien. Écoutons votre témoin. Nous présenter cette preuve. Preuve. Déposition du témoin. Preuve. Il y a une preuve de la culpabilité de l'accusé encore plus alcablante. Pendant son rendez-vous galant, la victime a été poussée de la plateforme. Mais il a réussi à écrire le nom du coupable sous le sol à l'endroit où il a atterri. Et malheureusement, je dois vous dire que l'on pouvait clairement lire Maggie. Alors, entre les lunettes et l'inscription, c'est difficile de douter de sa culpabilité. Voici une photo de l'inscription votre adresse. Eh bien ! Oui, c'est très clair. L'acquisition aimerait ajouter cette photo au dossier. D'accord. La cour accepte cette pièce à conviction. Photo du crime numéro 2 ajoutée au dossier de l'affaire. Photo de la zone autour de la main de la victime. Comme si les lunettes ne vous incriminez pas déjà. La victime a écrit votre nom par terre, en toutes lettres. Mais, 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 je vous ai dit, répétez que ce ne sont pas mes lunettes. Et comment expliquez-vous cet ultime message ? C'est une machination, je suis innocente, Monsieur Wright. Monsieur Wright, vous pouvez commencer le contre-interrogatoire du témoin. Contre-interrogatoire ? C'est le moment ou jamais, je compte sur vous. Euh, d'accord, mais qu'est-ce que je suis supposé faire ? Quoi ? Mais ça ne vous ressemble absolument pas ! En général, c'est là que vous leur entrez dedans. Entrez dedans ? Bon, eh ben, je suppose qu'on n'a pas le choix. Je vais vous aider. Les témoins de l'accusation ne disent pas toujours toute la vérité. Autrement dit, il leur arrive de mentir. De mentir ? Attendez, cet inspecteur, c'est votre supérieur, non ? C'est que, involontairement, les gens peuvent omettre des détails ou les déformer. Hum... Comme lui, par exemple, c'est vrai qu'il a l'air un peu à côté de ses pompes. Peu importe ! Dans tous les cas, c'est pas le bon pour nous. C'est pourquoi, lors du contre-interrogatoire, il faut exposer les mensonges. Monsieur Wright, nous vous attendons ! Euh, oui, votre honneur. C'est ce qu'on appelle se jeter au lion. Allons-y. Tant que j'arrive à exposer les mensonges, ça devrait aller. Contre-interrogatoire. Il y a une preuve de la culpabilité de l'accusé encore plus accablante. Alors, attaquer, c'est à gauche, présenter, c'est à droite, en tout cas. Un instant ! Hum, à propos des lunettes. Vous avez la preuve qu'elles appartiennent à ma cliente ? Euh, la personne qui porte ses lunettes est myope et à peu près du même degré qu'elle. Et puis, euh, les montures ressemblent pas mal à celle sur sa carte de police. Hum... J'insiste. Un instant, à peu près et pas mal ne suffisent pas dans un cas comme celui-ci. Euh... Euh... Ouais... Peut-être que c'est ça. Euh... Pardon ? Euh... Oui, je vois... En fait, il n'y a pas de preuve tangible. Et bien ça, c'était un coup de génie. Ça m'a fait des flissons partout. Euh... Euh... Mais il a réussi à écrire le nom du coupable sur le sol à l'endroit où il a atterri. Un instant ! Le nom du coupable ? Ouais, j'ai été le premier surpris. Je refusais de le croire, mais... Est-ce le nom de ma cliente ? Et malheureusement... Malheureusement, je dois vous dire qu'on pouvait clairement lire Maggie. Un instant ! Vous en êtes sûr ? Ah, désolé mon gars ! C'est bien ce qui a été écrit. Tenez, voilà la photo. Regardez, il n'y a pas à tortiller, c'est bien écrit Maggie. Hmm... Ça se tient. Oh là, une seconde ! Hein ? Il n'y a pas de haine de tienne ! Je sais bien qu'on lui Maggie, mais... Il n'a pas tort. Cette photo a quelque chose de pas clair. C'est Cindy a une contradiction ! Montrez les preuves, maintenant ! Hmm... C'est donc ça qu'on ressent quand on trouve une contradiction. Je ferais mieux de réexaminer le dossier d'instruction. Alors, entre les lunettes et l'inspection, c'est difficile de douter de sa culpabilité. Merde. Alors, très gentil. Euh... Qu'est-ce qu'il y a de bizarre sur cette photo ? Ouais, ça... Là, ça commence ! Ça commence ! Ah, je sais, Maggie G.U.I. et là, Maggie G.U.I.G. Je pense que je peux présenter Maggie et ça devrait le faire, non ? Objection ! Pardon, qu'est-ce qu'il y a-t-il ? Qu'est-ce que... qu'est-ce qui m'arrive ? Comme ça, sans réfléchir, j'ai hurlé Objection. J'ai hurlé ça à plein poumon, l'index bien tendu. Prêt à défier l'accusation. Quelle montée d'adrénaline. Inspecteur Tective ! C'est à moi que vous parlez ? Ben oui. Veuillez décliner le nom de l'accusé. Je n'y crois pas quand vous jouez, monsieur Wright. Qu'essayez-vous donc de prouver, dites-moi. Vous comprendrez l'importance cruciale de mon raisonnement. Je vous prie de répondre, monsieur Boulet. Comment s'appelle l'accusé ? Quoi ? Mais où voulez-vous en venir ? Le nom de l'accusé est, euh, Maggie l'oiseau. Que quelqu'un vérifie le dossier de l'affaire. Pardon ? C'est écrit ici, en tout cas, être Maggie l'oiseau. Ah ! Vous saisissez enfin ! Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ? J'en ai pas la même idée, monsieur le juge. Comme vous le constatez, la victime a bien laissé un nom. Maggie. Quant à l'accusé, son nom s'écrit Maggie avec un Y. Cette différence compredit indéniablement les faits. Oh bon ? Ah ça alors, j'avais rien vu, moi. Mais, 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 peut-être que la victime ne connaissait pas l'orthographe exact de son nom ? Je me permets de vous citer, ma cliente est, selon vous, l'auteur présumé de l'assassinat de son amant. Peut-on vraiment imaginer que deux amants ne sachent pas écrire leur nom ? Oh, c'est tout à fait exact. Monsieur Boulet. Ou ? Oui, votre honneur. Êtes-vous absolument certain que l'accusé, la victime, Dustin Prince, était en fait amant ? Oui, je suis catégorique, votre honneur. Tout le monde dans les rangs de la police le savait. Oh putain, faire les voix, ça me nique la voix. Respecteur Tective, veuillez nous dire tout ce que vous savez des relations entre la victime et l'accusé. Oui, monsieur. De style, mec. Les agents Prince et l'oiseau sortaient ensemble depuis un gros six mois. Paraîtrait même qu'ils parlent les mariages. Il se trouve que le jour de l'incident, c'était l'anniversaire de la victime. Maggie, enfin je veux dire l'agent l'oiseau avait un cadeau pour l'agent Prince. Elle l'avait acheté il y a plus de deux mois. Je le sais parce qu'elle était venue me demander mon avis. Oh, vraiment, ils s'entendaient bien. Ah, mais il a eu cette tragédie. Hmm, je vois. Vous pouvez commencer votre compte interrogatoire, monsieur Wright. Eh bien, chaque année, en mars, nous avons un stage de formation. C'était le premier que l'oiseau suivait et d'entrer, Prince et elle se sont bien entendues. Ah, donc je vais me sympathiser là-bas. En fait, je devais y aller aussi, mais... Je n'avais pas assez d'argent pour le faire, alors... Si seulement j'avais pu faire ce modistage. Quoi ? Qui y a-t-il ? Oh, là, du tout, monsieur le juge, quoi qu'il en soit. Il paraîtrait même qu'il parlait mariage, merde. Allez, on va ! Mariage ? Mais la victime avait huit ans de plus que la cuisine, n'est-ce pas ? Eh, qu'est-ce que vous voulez dire ? Faut avoir le même âge pour se marier, c'est ça ? Euh, non, non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est vu que l'inspecteur detective et Dustin n'avaient qu'un an d'écart ? Hum, à mon avis, lui, il n'est pas prêt à se marier. Eh, occupez-vous de vos oignons, mon gars, d'accord ? Je trouve que le jour de l'incident, c'était la lumière par le victime. Le jour de l'incident, soit le 6 septembre. Oh, ouais. Ce jour-là, la victime, l'agent Prince, a quitté son service à 17h30. Comme Maggie était de nuit, ils avaient un peu de temps, alors ils sont allés au parc. Oh, ça me rappelle quand j'étais jeune et amoureux. Ha, 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 c'était mon vieux temps, maintenant je suis ici. Ah, bravo, Retrodeur. Un peu de romantisme ne fait pas à la personne. Maggie, je veux dire l'agent Oiseau, et un cadeau pour l'agent Prince. Hum, apparemment, vous connaissez bien l'accusé. Eh ben, c'est que je suis son patron, hein, et je dois m'occuper de mes sub-batternes. Jusqu'au cadeau qu'elle s'a prêté à faire, c'est un peu fort, non ? Eh, attention à ce que vous dites, mon gars, hein ? Je suis au courant de tout ce qui se passe dans mon équipe. Si quelqu'un se gratte... Euh, merci, 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 c'est inutile de nous faire un dessin. Monsieur Wright, abstenez-vous de harceler le témoin. Oui, s'il vous plaît, monsieur Wright. Même si le témoin a un petit faible pour l'accusé, je ne pense pas que cela ait rapport avec le sujet. Oh, 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 une minute, on pourrait changer de sujet, là ? Tout ça, c'est de votre faute, vous êtes coupable, coupable ! Euh, je... je devrais vous arrêter ! Euh, bon, je crois que je ne dirais plus rien à l'inspecteur... Elle l'avait acheté il y a plus de deux mois. Il y a plus de deux mois ? Ouais, c'est quelqu'un de très attentionné, vous savez ! Hmm, elle lui a offert quoi pour son anniversaire ? Elle lui a acheté un gant. Un gant. Un gant ? Un gant tout seul ? Mais pourquoi ne lui offrir qu'un ? Votre honneur, si je puis me permettre, il s'agissait d'un gant de baseball. Oh, je vois un gant de baseball. La gentrine, c'était fanat de baseball. Gant de baseball... Je voulais te dire qu'elle avait acheté son cadeau il y a plus de deux mois. Euh, ouais. Donc, elle s'est rendue dans un magasin pour l'acheter il y a plus de deux mois. Euh, non, pas du tout, mon gars. Alors, récouillez-moi. Elle l'avait fait faire sur mesure. Sur mesure ? Elle a été fait sur mesure. Ouais, c'est bien ce que je viens de vous dire. Hmm. Hmm, donc le gant était fait sur mesure. Pardon, mais je ne vois pas ce que le gant a à faire dans cette histoire. Oui, c'est vrai, c'est un peu hors propos, monsieur Wright. Pensez-vous que ce gant a quelque chose à voir avec l'affaire ? Je ne sais pas où ça va m'amener, mais... Le rapport est flagrant ! Ce gant est la clé de cette affaire. C'est ça ! Le bluff au max ! Ça, c'est le Phoenix Wright que je connais ! Oh, je suis contente que vous soyez à nouveau vous-même, c'est génial ! Hmm, attaquer pour trouver la faille, ça me dit quelque chose. Comme si j'avais l'habitude de faire avouer la vérité au plus dur à cuire. Oh, très bien. Vous m'avez l'air bien convaincu. Bon, je vous autorise à continuer. Ah, puisqu'on en parle, j'ai le gant avec moi. Comment ? Oh, mais vous ne pouviez pas le dire plus tôt ! Dépêchez-vous de nous montrer ce gant ! Euh, c'est-à-dire que je pensais que... Je ne pensais pas qu'il avait un rapport avec l'affaire ! Enfin, le voilà, monsieur le juge ! Putain, il est... Oh, eh bien, dis-moi, il est un peu jaune, non ? Ah. Ça y est, je me rappelle déjà. Oh, la Jean-Prince aimait bien le jaune. C'est pour ça que vous avez dû le commander spécialement ? Ah ouais, c'est exact. Pour ça et aussi parce que... Hmm, je pense que la cour en a entendu assez. Il me semble clair que vous, la... Que la victime et l'accusé étaient engagés dans une relation. Oui, c'est exact, votre honneur. Donc, si c'est exact, on peut se supposer une... On se peut se poser une question importante. Le mot « Maggie » a-t-il bien été écrit par la victime ? Euh, oui, je vois ce que vous voulez dire. Votre honneur. Inspecteur detective, dites à la cour ce que vous savez sur le mot écrit dans le sable. Euh, oui, monsieur. Tout d'abord, nous avons étudié les cultures. Nous n'avons pas pu déterminer avec certitude qu'il s'agissait de celles de la victime. Ensuite, nous avons vérifié l'index de la victime. Cela nous a permis de découvrir qu'il y avait du sable sous son ombre. Nous avons également trouvé des égratignures causées par le frottement avec le sable. De là, nous avons pu confirmer que la victime avait écrit ce nom de la main droite. Oh oui, une conclusion parfaitement logique. Alors, monsieur Wright, vous pouvez commencer votre compte interrogatoire. Merci, votre honneur. Bon, j'ai déjà la solution, là. Alors. Non, pas attaquer. Vous en êtes certain. Oui, oui, non, mais j'avais la solution. Il ne faut rien me dire. Je me suis bourré de tout. Je n'ai jamais réfléchi, mais il est jaune. Très jaune. À part ça, je ne vois pas. Effectivement, il est très jaune. Mais il a une autre particularité. Mais... Il est spécial pour autre chose. Ah oui, et pourquoi donc ? C'est très simple. Ce gant a été fabriqué pour un gaucher. Un gant de gaucher. Oh, ça alors, c'est vrai. Ce gant a été fait pour être porté de la main droite. C'est pour ça qu'il a dû être fabriqué sur mesure. Vous avez déjà vu un gant jaune criard pour gaucher dans le commerce, vous ? Euh, 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 non. Alors, inspecteur. De quelle main la victime a-t-elle écrit le nom en question ? Ah, ça, c'est pas compliqué. Enfin, d'après cette photo, il est clair que c'était... Attendez une seconde. Vous ne voyez pas que Dustin Prince était gaucher ? Oh ! Ça, c'est... Enfin, j'ai... Rejeté. Monsieur Wright, dites-moi ce que prouve votre raisonnement. Cela prouve qu'il n'y a qu'une seule compulsion possible. Un gaucher n'aurait pas écrit un message de la main droite. Par conséquent, le nom Maggie n'a pas été écrit par la victime. Silence, silence, je fais évacuer la salle. Envisagé sous cet angle, effectivement, la victime n'aurait pas pu écrire ce nom. Euh, mais alors, Maggie est... Non. C'est impossible ! Monsieur Boulet. Euh, oui, votre honneur. Ça, c'est un homme unique. Les éléments avancés par l'accusation ne prouvent pas la culpabilité de l'accusé. Au contraire, vous en avez prouvé l'innocence. Mouah ! Oui ! Vous avez réussi, monsieur Wright. J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer. Hum, visiblement, nous arrivons à la fin de cette affaire. Vous êtes encore bien débrouillé, monsieur Wright. Euh, moi, votre honneur ? Je... merci, vous me flattez. Vous voyez ? Le juge vous a encore fait un compliment. Vous êtes la meilleure. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas abandonner la profession. Vous voulez rien ? Je suis prêt à prendre ma retraite à l'instant. Euh, voici mon verdict. Cette cour déclare l'accusé... Ne rentrez ! Accordez-moi quelques minutes, votre honneur. Mais enfin, monsieur Boulet, qu'est-ce que cela signifie ? Euh, l'accusation n'a pas terminé. Expliquez-vous. L'accusation appelle à la barre son témoin suivant. Quoi ? Oh, et de quoi ce témoin a-t-il été ? Témoin ? Du moment que... Que la victime a été poussée vers la mort. Et en plus, il a vu le visage du coupable. Mais qu'est-ce que c'est que ce film ? Silence ! Silence dans la salle ! Une suspension d'audience s'impose. Nous entendrons la déposition de ce nouveau témoin lors de la reprise de l'audience. Ah, je savais que tout se passait trop bien. Il m'en faut plus d'infos. Je vais essayer d'en trouver pendant la pause. Je dois rester vigilant. A mon avis, ça va se compliquer. L'audience est suspendue. À suivre. Merci. 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 Merci.